La découverte de Sainte-Anne, mère de la Vierge Marie, la sainte du mois de juillet. Si vous visitez Jérusalem, près de la porte des Lyons, au cœur du quartier musulman, en pleine vieille ville, vous découvrirez certainement le site archéologique de la piscine de Becheda. Mentionnée dans l'évangile de Saint Jean, où Jésus guérit les paralytiques. Juste à côté se trouve la belle église de Sainte-Anne, une des rares églises de Jérusalem conservée dans son état d'origine, comme elle fut bâtie par les croisés en 1140. Évidemment, c'est déjà un monument très ancien, mais il nous faut rappeler que celui-ci est le dernier d'une série d'édifices. Une première église d'origine qui remonte aux années 450, puis une église byzantine détruite par l'évasion des Perses en 614 et reconstruite et détruite à nouveau en 1010. Le dernier édifice croisé fut transformé par les musulmans en école coranique, puis revint au culte catholique au XIXe siècle avec les pères blancs français qui conduisirent d'intenses fouilles archéologiques. L'église se trouve sous le site où la tradition place le lieu de naissance et de la maison d'enfance de la Vierge Marie, où ses parents, Anne et Joachim, vécurent. Bien que le Nouveau Testament ne spécifie pas le site de maison d'enfance de Marie, ni même le nom de ses parents, ils sont inscrits dans l'évangile apocryphe de Jacques, écrit vers le 150. Apocryphe veut dire qu'il n'est pas reconnu officiellement par l'église. Cependant, c'est un texte très ancien, si on considère que l'évangile de Saint-Jean date de l'année 90-110. Ce propre évangile raconte, entre autres, le rencontre d'Anne et Joachim venus faire sacrifier les bêtes de son troupeau au temple. Or, il devait, au préable, laver ses moutons de la piscine de Becheda, où Anne habitait, et c'est là qu'il s'est connu. Voilà pourquoi la tradition lie ces lieux avec celui de la piscine de Becheda. Les données historiques sont donc plutôt fragmentaires, de caractère géographique. Toutefois, les cultes et les réliques de Sainte-Anne arrivent très tôt en Occident. La tradition plus ancienne est liée à Marie-Salomé et à Marie-Cléophas, les nièces d'Anne, qui, accompagnées de Marie-Madeleine, Lazare et Marthe, apportent une partie de ses réliques au Sainte-Marie de la Mer et à Marseille. Dans le IVe siècle, Anne est très vénérée dans la ville d'Apte, où se trouve encore aujourd'hui sa belle cathédrale, une des églises les plus anciennes qui lui sont dédiées en Occident. La consacration d'une basilique à son homme, le 26 juillet 550 à Constantinople, constitue la date de sa fête liturgique aujourd'hui. Les chevaliers croisés portèrent encore de nombreuses réliques d'Anne qui alimentèrent et renouvelèrent sa vénération dans toute Europe au début du XIIe siècle. Anne est la patronne de la Bretagne, des veuves, des métiers manuels féminins, gantières, couturières, brodeuses, etc. Et dans notre région, du sud-est de la France, d'importantes réliques sont conservées dans le sanctuaire qui lui est dédié à Napte. En Italie, par loin de Monaco, est édifié en Moyen-Âge le sanctuaire alpestre de Saint Anne de Vinadio, à plus de 2000 mètres d'altitude. Ici à Monaco, son image est vénérée avec la belle statue de Stuc de Stuc dans l'Église de la Miséricorde au Rocher. Prions. Seigneur Dieu de nos pères, tu as donné aux bienheureux Joachim et Anne la grâce d'engendrer celle qui deviendrait la mère de ton fils, le verre Féchère. Accorde-nous alors comme une prière le salut que tu as promis à ton peuple. Amen. Sainte Anne, priez pour nous. Merci et au revoir au mai prochain avec Padre Pio da Pietralcine. Sous-titrage Société Radio-Canada